Bonjour, bienvenue à cette sixième table ronde du cycle Quel futur pour le livre ? Cette rencontre professionnelle est organisée par l'Institut français d'Espagne et Action culturelle espagnole. Je m'appelle Fernanda Febrez Cordero, éditrice chez Turner. J'ai été invité par Magali Herrero et Inoa Sanchez, responsable dans ces deux institutions que j'ai mentionnées, pour être la modératrice de cette table ronde. Avant de continuer, je voudrais vous indiquer que vous pouvez accéder à la traduction simultanée. Vous devez choisir en bas à droite la langue et dans questions et réponses, vous pourrez poser vos questions que nous essaierons de répondre à la fin. Si vous avez des commentaires, veuillez utiliser le chat. Donc, nous démarrons. Le sujet d'aujourd'hui, abolir les frontières, traduction et circulation du livre, vise à poser de nouvelles perspectives dans le secteur en parlant des bonnes pratiques, des opportunités, des défis que les divers professionnels doivent relever en France, en Espagne et en Amérique latine. Pendant ces cycles, ces diverses tables rondes, ont participé des experts et des professionnels très intéressants et c'est le cas aussi aujourd'hui. D'abord, je voudrais présenter Olivier Manoni, qui est un traducteur de l'allemand vers le français. Il travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de la traduction et pendant tout ce temps, il a publié plus de 200 ouvrages d'auteurs comme Zweig, Kafka, Freud, Guntergras. Donc, une liste très longue. Et donc, cette trajectoire a mérité le prix Eugène Leré. Et il a combiné cette tâche professionnelle avec la présidence des traducteurs professionnels de la France. Il a aussi fondé l'école de traduction liée au CNL qu'il dirige actuellement. Bonjour Olivier, ravi de vous avoir parmi nous. Je veux aussi présenter Nouria Marrios, qui est une écrivaine qui écrit des contes, des poèmes, des contes. Donc, elle pourra nous en parler après. Je voudrais parler de deux poèmes, La Luz de la Dinamo, qui a été primée avec un prix de l'Amérique latine et Hermanos d'Agua. Elle est aussi traductrice vers l'espagnol de John Bambi, le romancier irlandais. Nouria, bienvenue. Bonjour Fernanda, je suis ravi de pouvoir participer à cette table ronde. Merci à AFSE et merci à l'Institut français de nous inviter pour parler d'un des sujets fondamentaux dans le monde littéraire actuel. Très bien, merci Nouria. Je vais aussi vous présenter la troisième invitée, Socorro Benegas, qui est aussi écrivaine. Elle a publié des romans comme « El vestido de novia », « La noche será negra y blanca », des contes aussi comme « La memoria d'Onderria ». Mais en plus, elle est éditrice. Elle a participé à des projets d'édition du Fondo de Cultura Económica et actuellement, elle dirige des publications et des formes éditoriales à l'Université autonome du Mexique. Je suis ravi d'avoir une alliée, Socorro, parmi les intervenants de cette table et pouvoir compter sur ton expérience pour aborder ce sujet. Bienvenue. Merci beaucoup, Fernanda. Bonjour, Olivier. Bonjour, Nouria. Merci aux deux institutions qui ont organisé cette rencontre pour parler d'un sujet où nous sommes tous des collègues et des alliés. Merci beaucoup, Socorro. Après la présentation de nos invités, cette table ronde, je dois dire, est élargie à une centaine de personnes qui sont présentes, en fait le public à nombreux. Donc, abolir les frontières aux traductions et aux circulations du livre. Dans cet écran, nous sommes réunis, divers acteurs de diverses villes, Madrid, Paris, le Mexique. Et j'imagine aussi que parmi le public, il y a diverses nationalités. Aujourd'hui, on a vu qu'un livre peut être publié aussi de façon simultanée dans 25 pays. Si nous pensons peut-être à un livre qui n'est pas écrit par un ex-président des États-Unis, aussi publié par Siruela El Infinito No Junco, est arrivé en un an à 30 pays différents. Si nous pensons à un livre quelconque, si vous me recommandez un livre quelconque, je crois qu'en quelques secondes, je pourrai le trouver dans le réseau de bibliothèques et de librairies. Et même en format numérique, je pourrai commencer à le lire en question de minutes. Cette réflexion cherche à poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des frontières à abolir ? Et quelles sont ces frontières ? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est en fait la question que nous voulons aborder aujourd'hui, le défi. Et donc, pour commencer avec un certain ordre, je vous invite à parler de ce sujet du point de vue des auteurs. Du point de vue des auteurs, Nouria, quelles sont les frontières à abolir dans ce secteur ? Je crois qu'il y a les frontières invisibles qui sont liées à la visibilisation de l'œuvre et donc à la promotion de l'œuvre. C'est vrai, comme tu disais, qu'actuellement nous vivons à une époque où le livre arrive à tous les quatre coins du monde presque de façon spontanée. Il peut être lu simultanément dans des endroits très divers. Le problème, c'est que ce système que nous avons créé est un système très peu oxygéné, si vous me permettez de le dire. La réalité, c'est que les livres peuvent accéder aux quatre coins du monde, c'est vrai. Mais la réalité finale, c'est que très peu de livres réussissent à faire ceci. Effectivement, le titre dit « Circulation des livres ». Je pensais alors au système circulatoire humain. Ça ressemble beaucoup au système de circulation des livres. Dans le corps humain, il y a un fluide qui est le sang. Dans le monde des livres, ce sont les livres. Dans le corps humain, il y a les canaux de distribution, les veines, les artères, les capillaires, etc. Dans le monde du livre, ce sont les distributeurs. Et dans le corps humain, il y a le cœur, le grand muscle, le grand moteur qui impulse le sang. Dans le monde du livre, le cœur, ce sont les maisons d'édition. Et c'est là où je veux arriver. Vraiment, je crois que le défi qu'il faut relever aujourd'hui concerne directement le muscle du cœur, les maisons d'édition. Les maisons d'édition doivent changer leur approche, leur mentalité. Nous sommes à un moment où une grande partie des maisons d'édition ont une vision sur le court terme, une vision très mercantiliste. Elles misent sur un bénéfice immédiat. Elles veulent faire circuler les livres qui ont des bénéfices garantis. Et par contre, ceci explique que le système manque d'oxygène. Oui, je finis, je finis. Je crois que les maisons d'édition devraient avoir une vision plus sur le long terme, plus intellectuelle, beaucoup plus passionnée aussi. Quelque chose qui devrait faire partie du métier de l'édition. Le livre, ce n'est pas un objet de consommation comme d'autres le sont. Et donc, ceci se trouve dans la racine du problème actuel, dans la distribution réelle des livres. J'aime beaucoup cette vision, la tâche des éditeurs et des éditrices. Je le prends comme un compliment. C'est être le cœur de cette chaîne. Donc, à partir de cette perspective, si les maisons d'édition sont le cœur, pour moi, la création littéraire, la tâche des auteurs pour nourrir ce système circulatoire est évidemment fondamentale. Et d'après la biographie de Socorro, je sais que tu as participé à différentes bourses, à différentes institutions qui ont favorisé cette création. Quelle est ton expérience à cet égard ? Merci pour cette question, Fernanda. J'aime aussi beaucoup comment Nouria a abordé ce système circulatoire. Je dirais que les auteurs et les auteurs jeunes dans mon pays, le Mexique, ont un système intéressant et efficace de soutien pour l'écriture. Il y a des bourses pour les jeunes créateurs, des bourses d'un système national de créateurs qui soutiennent les auteurs pour qu'ils puissent développer un projet littéraire. Et le travail de la chaîne éditoriale commence avec toute une série de mécanismes qui commencent à fonctionner pour la publication d'un livre, pour sa promotion, la distribution, la vente, parfois de façon très restreinte. et avec ses critères un peu limités, comme indique Nouria. Une fois que l'auteur a reçu le soutien et il a son ouvrage, il est en quelque sorte seul devant le système de l'édition où, rarement, il est garanti que son livre circule au-delà des frontières. Il s'agit de penser comment les éditeurs, dans ce système vivant d'institutions qui tournent autour du livre, puissent garantir que les livres arrivent à une grande communauté de lecteurs. Car dans la mesure où on comprend que de nouveaux lecteurs sont de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés, nous allons comprendre la nature du livre. Il y a une double condition, ceci est évident, on ne peut pas l'ignorer. Et parfois, on le voit plus clairement avec des maisons d'édition grandes et puissantes. D'une part, la maison d'édition indépendante privilégie l'angle symbolique, ce que représente symboliquement un livre. Mais il faut voir aussi le côté économique. Pourquoi il circule comme une marchandise ? Car il y a des douanes, il y a des impôts. Jusqu'à présent, si je voulais envoyer un livre à l'Argentine, je devais payer une quantité d'argent incroyable pour que ce livre puisse être délivré. Donc, si ceci arrive au moment d'envoyer les exemplaires justificatifs à un auteur, quelle sera alors la situation, comment est faite toute cette machinerie pour que le livre puisse vraiment circuler de façon équitable et non pas avec des prix qui augmentent progressivement. Donc, finalement, il faut avoir en tête toutes ces conditions au moment de penser que nous devons diffuser les œuvres, les ouvrages des auteurs, mais il y a une série de conditions sur le chemin qui peuvent être des obstacles qui empêchent cette initiative. Oui, en fait, à cet égard, je recommande à toute personne veuillant favoriser la circulation du livre, non seulement qu'il faut connaître la littérature et la culture, mais aussi ce que tu dis, Chokoro. Toutes les petites connaissances pratiques de la livraison des livres pour ne pas être bloqués à la douane de la Chine et donc que les livres arrivent à leur destinataire sain et sauf. Et aussi cette partie de marchandises, il est vrai, elle existe aussi. En reprenant un peu notre volet auteur, je voudrais faire participer Péline Munoz, qui est à la résidence d'auteurs d'Angoulême. Elle nous a envoyé une petite capsule, un message que je voudrais écouter. Je suis convaincue de l'importance dans un parcours d'auteurs de bénéficier de mobilité internationale. Angoulême, nous accueillons tous les ans des artistes, notamment espagnols et latino-américains. Et nous constatons combien cet accueil permet de s'enrichir, s'enrichir en découvrant la production internationale, puisque la France est un des pays qui traduit le plus de bandes dessinées au monde et c'est un des plus gros pays producteurs. Mais également s'enrichir en échangeant avec ses pairs, en confrontant son travail, ses idées sur le médium. Ça, c'est un avantage vraiment très important, notamment au début de carrière. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour annoncer l'ouverture d'un projet que nous avons accompagné, qui est une maison des auteurs, on a Casa de la Autor Asapopan, qui ouvrira ses portes en mars prochain et qui sera destinée à la communauté d'auteurs latino-américains. Du point de vue de la traduction, quels sont selon vous les atouts et les faiblesses de la bande dessinée francophone sur les marchés hispanophones ? Merci. Qu'en penses-tu, Socorro, de la question de Pili Munoz ? Comment sont perçues les BD françaises sur les marchés francophones ? C'est un des grands marchés et c'est un des grands projets que l'on peut concevoir sur le marché de l'édition. Le livre illustré, l'album illustré, les BD, les romans graphiques nous mettent face à nos compétences de lecteurs, comme lecteurs d'images, mais aussi face à le travail artistique plus horizontal. On peut voir cinq ou six artistes qui travaillent, un illustrateur, un scénariste, un designer, donc un concepteur. Donc ce sont des projets très, très intéressants et ce sont les livres qui sont en train de trouver une façon d'arriver au lecteur, de connecter avec les lecteurs et vraiment, ils nous posent un vrai défi. C'est très, très intéressant. Et aussi, il faut parler du défi de leur propre production qui est importante. Ce sont des livres qui peuvent être plus coûteux pour les maisons d'édition et donc aussi pour les lecteurs. Mais en même temps, ceci tisse des communautés très solidaires, des communautés qui, en quelque sorte, sont souterraines comme des tribus qui s'organisent. Et j'aime beaucoup cette initiative de la Maison des auteurs qui va être ouverte, si j'ai bien compris, à Sapopane, au Mexique, pour soutenir les auteurs. Oui, je crois que la visibilité de la BD française francophone et de la littérature francophone en général, c'est grâce aussi aux mesures que du BF on met en œuvre à disposition des auteurs et des créateurs pour la promotion de la culture en France et ailleurs. À cet égard, Olivier est en contact avec le CNL. Chaque fois que je vais à un salon international, j'admire la présence des éditeurs français car ils ont beaucoup de visibilité. Je ne sais pas si ce travail est reconnu parmi les traducteurs, si vraiment il y a une reconnaissance de la valeur de ces mesures. Je crois que c'est très simple. L'édition en France en général et l'édition de traduction ne seraient pas à la moitié de son niveau si le CNL ne travaillait pas depuis des décennies maintenant pour y arriver. Dans le domaine de l'édition internationale en particulier, le CNL a fait un travail incroyable depuis près de 40 ans maintenant qui fait que la France aujourd'hui publie à peu près 18% de traduction sur la totalité de sa production de livres. C'est un des taux les plus élevés d'Europe avec des aides considérables aux maisons d'édition pour publier des traductions, aux traducteurs pour publier des livres difficiles mais aussi tout un encadrement à la fois de la qualité des traductions, chaque traduction qui est aidée par le CNL et vérifiée par des experts pour voir qu'elle est effectivement au niveau et ça a beaucoup fait évoluer la traduction en France mais aussi par toute une aide qui a été aussi apportée on en parlera peut-être un peu plus tard aux traducteurs pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions parce que non seulement nous avons 18% de traductions mais elles sont faites dans des conditions qui par rapport à l'Europe sont tout à fait satisfaisantes même si dans l'absolu elles ne le sont pas encore. Et le CNL et le BIEF jouent tous les deux un rôle énorme dans la circulation du livre en France sans ces deux institutions c'est sûr qu'on serait très très loin de ces niveaux-là. Oui, moi-même j'ai pu compter sur les aides à la traduction il y a une exigence de qualité le CV du traducteur son expérience préalable il faut dire aussi qu'en Espagne il y a des aides à la traduction des aides publiques on peut accéder les maisons d'édition étrangères on peut y accéder et Action Cultural a lancé pendant les dernières années des initiatives pour soutenir la traduction vers des langues étrangères et même pour la promotion des livres on peut traduire un fragment pour aider à sa connaissance à l'extérieur je ne sais pas Nouria tes ouvrages ont été traduits à l'espéranto au polonais à l'italien au portugais comment tu as réussi à diffuser autant tes livres je crois que je dirais que je voudrais dire que ceci a été d'une façon professionnelle structurée mais en fait c'est le hasard je suis désolé d'avouer ceci le livre est tombé entre les mains d'un éditeur ou d'une éditrice qui est tombée amoureuse amoureuse du livre et a décidé de continuer mais laisser que les livres laisser les livres dépendre du hasard ou d'un éditeur qui tombe amoureux du livre c'est se fermer beaucoup de portes avant tu parlais avec Socorro des salons des résidences d'auteurs et je crois qu'il s'agit non seulement de signaler des problèmes mais aussi parler des solutions éventuelles j'ai été dans plusieurs résidences et normalement dans les résidences d'écrivains il y a une exigence habituelle c'est que le livre écrit là-bas ou qui a mûri là-bas doit faire une référence à la résidence où l'auteur était à ce moment-là mais à un niveau pratique c'est très peu efficace et par contre si les résidences si ceci fonctionne dans les deux sens l'auteur mentionne la résidence dans son ouvrage fini et la résidence s'engage à remettre le livre qui a été écrit développé dans cette résidence le passé à des lecteurs des maisons d'édition du pays en concret pour le traduire ce serait très efficace ça ouvrirait une fenêtre qui permettrait que beaucoup d'auteurs se déplacent à des résidences très lontaines comme celle de la Corée puissent avoir un chemin de sortie une voie de sortie dans des maisons d'édition coréenne donc le livre mentionne la résidence et la résidence mentionne l'auteur et ouvre une fenêtre aux maisons d'édition du pays donc ce serait quelque chose qui devrait être abordé envisagé Socorro qu'en penses-tu ? Je crois que c'est très significatif si nous révisons les participants qui ont été présents à d'autres table ronde de ce cycle organisé par la France l'Espagne et nous voyons en fait les fonctions remplies par ces personnes le nom des institutions qui ont participé on voit par exemple une directrice générale du livre du ministère de la culture de la France mais aussi il y a un responsable du département de l'économie du livre tout ceci j'aime beaucoup l'observer car on voit qu'il y a tout un appareil institutionnel derrière pour promouvoir les auteurs et pour promouvoir une circulation une commercialisation des livres en fait quand on parle de distribution commerciale de livres il ne s'agit pas uniquement de les vendre et de gagner de l'argent il ne s'agit pas non plus de visibiliser les maisons d'édition indépendantes il s'agit de la diffusion du patrimoine culturel d'une nation il s'agit de la diffusion d'une pensée du travail artistique et d'une langue toute une culture c'est ce que nous devons trouver dans nos pays au Mexique nous n'avons pas une direction générale qui s'occupe du livre de ces sujets du soutien à la traduction on fait confiance à peu comme dit Nouria au hasard et ceci est laissé en quelque sorte entre les mains des forces de la nature donc un livre qui est suffisamment bon va trouver son chemin pour être traduit et pour être lu mais on ne peut pas le laisser comme ça libre dans la nature c'est pourquoi il y a un système organisé et moi comme écrivaine j'ai été invité à des tours d'éditeurs où je vais aux Pays-Bas et j'apprends d'autres auteurs j'écoute les agents on me présente d'autres auteurs on me montre les livres surtout en parlant du territoire du livre illustré je l'ai vécu récemment la diffusion de ces auteurs de littérature illustrée de littérature pour les enfants et les jeunes est très bien organisée et je me demandais comment serait un tour de une tournée de de ce genre en invitant des auteurs latino-américains et d'autres pays en cherchant à faire des traductions en stimulant les rencontres les échanges ce serait merveilleux pour voir pour en fait exporter le meilleur d'un pays c'est la langue et la culture c'est de l'art oui je suis d'accord c'est vrai qu'on ne laisse pas tout entre les mains des forces de la nature l'expérience que tu décris c'est mon expérience quand je me déplace à un salon international je ne sais pas si ceux qui nous écoutent savent quel est le fonctionnement mais chaque pays et chaque maison d'édition a un stand où leurs livres sont exposés les livres qui sont disponibles pour le marché international il y a une zone consacrée à chaque pays donc là on peut demander des réunions pour connaître tout ceci donc on fait cette on fait cette cette tournée pendant trois jours et donc il y a une personne que tu viens de mentionner ce sont les agents c'est fondamental les agents internationaux qui qui s'occupent de faire connaître ces livres et les personnes avec lesquelles je me réunis sont elles et elles me racontent qu'est-ce qu'elles ont à offrir et non seulement la promotion institutionnelle fonctionne mais aussi l'industrie culturelle a une puissance énorme c'est un business qui marche très bien et donc il y a beaucoup de personnes qui vivent de ceci il y a une personne aussi qui veut participer aujourd'hui et je crois que c'est très intéressant de l'écouter promouvoir la circulation d'autores et de livres plus-à-dire de les fronteres est totalement un travail d'équipe qu'il y a l'interaction entre editor agente autor et traductor est le meilleur regal que puissions faire au livre quand il soit le moment de présenter à édition des extérieurs et que puissions montrer le point de vue des d'autors des d'édition du traductor ou des d'agents est un lujo en ma opinion que permette expliquer encore le potentiel de chaque livre pour cela c'est nécessaire fortalecer les contacts entre tous les acteurs qui prennent partie de cette grande aventure ma question en réalité est un désir est-ce que serait formidable pouvoir contrer avec des rencontres dedicés à la vente de les droits de traductions en les que agentes et traductor présentent ensemble les livres à édition extranjera effectivement c'est ce que je disais il y a tout un système organisé d'agents de salons du livre et combien de maisons d'édition peuvent se déplacer peuvent assumer ses frais aller à Francfort tenir des réunions avec les agents normalement on fait ceci à distance on reçoit des catalogues des propositions que nous révisons dans notre bureau mais ces rencontres personnelles où l'auteur peut avoir l'occasion de parler de son ouvrage sont irremplaçables et cette proposition est aussi très intéressante elle pourrait être sous le parapluie de nos institutions et de nos intérêts les plus personnelles quand j'ai travaillé au Fondo de Cultura Economica c'est la maison d'édition qui vendait le plus de droits d'auteur des livres qu'elle produit et ce n'était pas le cas pour d'autres maisons d'édition plus petites donc quand il y a un appareil une institution derrière il y a une meilleure promotion je pense ce que dit LHR ou Socorro est très vrai le soutien institutionnel est essentiel uniquement un gouvernement un pays qui soutient aveuglement ces cultures va réussir à faire bouger sa culture c'est évident si le gouvernement les institutions considèrent que la culture n'est pas un service essentiel c'est seulement la cerise sur le gâteau alors nous avons perdu 70% de la bataille ce que je n'ai pas très bien compris je voudrais que vous me l'expliquiez elle a proposé que dans les salons les agents et les traducteurs devraient expliquer parler d'un livre selon moi corrigez-moi si je me trompe le traducteur ne se trouve pas dans la chaîne du livre d'origine le traducteur a trouvé une maison de destination pour être pour être pour traduire ce livre alors là apparaît le traducteur donc oui je crois qu'Olivier a quelque chose à dire comme traducteur effectivement le traducteur n'est pas là à ce moment-là il arrive que les traducteurs proposent des livres aux éditeurs français je parle de ce qui se passe chez nous des livres espagnols des livres russes des livres allemands ça n'est pas la règle en tout cas chez nous c'est très souvent l'éditeur qui nous demande de lire des livres là le traducteur a effectivement un rôle très important à jouer dans la relation non pas avec l'agent avec lequel on n'est jamais en contact et on n'y tient pas mais avec l'éditeur français qui va publier le livre puisque c'est à lui en fait que le traducteur qui est intéressé par un livre soit parce qu'il l'apporte lui-même ce qui est relativement rare soit parce que l'éditeur était intéressé et voulait son avis c'est à ce moment-là que le contact se passe et là c'est un contact extrêmement important parce que les rapports entre un éditeur avec un traducteur qu'il connaît bien en général et à qui il demande son avis sur un livre vont en fait déterminer non seulement si on va publier le livre ou pas mais comment on va le publier ce qui est aussi important que le fait de le publier c'est à dire quelle ampleur on va tenter de lui donner mais on n'intervient jamais avec les agents pour une raison très simple c'est que l'agent il va apporter un livre en France et qu'il ne va pas apporter un traducteur avec puisque les traducteurs des livres étrangers qui arrivent en France sont traduits par des traducteurs francophones évidemment enfin évidemment ce n'est pas évident partout mais en France c'est comme ça que ça se passe et donc on connaît parfois les agents il y en a deux ou trois des agents étrangers qui nous connaissent qui parfois savent qu'on est intéressé par tel ou tel livre et nous demandent de le lire et éventuellement c'est notre avis sur l'éditeur à qui il serait possible de le présenter avec une chance qu'il soit intéressé d'une part mais d'autre part qu'il publie bien le livre parce que ce n'est pas tout de trouver un éditeur pour un livre à l'étranger il faut aussi qu'on trouve le bon éditeur vous pouvez tout à fait placer un livre et ce sera une catastrophe parce que vous avez choisi l'éditeur qui n'était pas du tout fait pour lui mais ça ça vaut aussi pour les auteurs bien sûr c'est très intéressant ce que vous dites car selon moi le traducteur est une tâche ajoutée une valeur ajoutée donc il ne s'agit pas uniquement de traduire entre deux langues une équivalence de mots évidemment c'est le rapport entre deux cultures ce sont les liens entre deux cultures et ce sont les traducteurs qui nous présentent des livres des langues qui le maîtrisent et en quelque sorte ce sont des ambassadeurs culturels donc en une semaine peut-être que je reçois deux propositions de traducteurs qui le font pour un intérêt personnel évidemment pour traduire un ouvrage mais en plus car d'une façon altruiste comme disait Socorro nous voulons tous une promotion culturelle et veulent qu'un auteur soit connu au-delà de ses frontières et je rebondis sur permettez-moi de rebondir sur ce commentaire pourquoi il y a si peu de visibilité pour les traducteurs c'est une très bonne question je vois qu'il y a une référence aux maisons d'édition Socorro c'est vrai que les traducteurs ne sont pas toujours visibles parfois car il n'y a pas d'espace il n'y a pas de place c'est l'excuse pour mettre leur nom mais normalement c'est car leur tâche n'a pas été reconnue suffisamment reconnue oui c'est une réflexion qu'ont formulée des collègues et des amis traducteurs et je crois que c'est important de reconnaître la valeur du travail des traducteurs car souvent ce sont des co-auteurs c'est-à-dire la traduction est un travail complexe intéressant non seulement de traduction littérale évidemment ce que nous apprécions vraiment c'est cette récréation la récupération de l'esprit d'un livre et parfois ce que nous pensons que c'est un défi terrible est apparemment impossible de passer d'un texte à un autre transférer l'esprit du livre finalement c'est possible grâce à la tâche du traducteur et donc reconnaître au moins ce travail en faisant figurer le nom du traducteur c'est la moindre des choses il faut reconnaître l'énorme valeur du travail de traduction il faut le faire dès maintenant oui à cet égard nous voyons que nous exigeons beaucoup au traducteur une traduction minutieuse combinant la fidélité à l'original avec la créativité on exige de la rigueur philologique adaptation à différents styles précision citation documentation exhaustive et même l'omniscience qu'est-ce qu'on peut demander de plus au traducteur Olivier vous qui dirigez l'école de formation de traduction littéraire qu'est-ce qu'on peut exiger au traducteur à l'avenir ? en France nous sommes dans une situation un petit peu particulière par exemple si un éditeur se permettait de ne pas mettre le nom du traducteur sur le livre il serait condamné pour contrefaçon exactement comme s'il avait fait un sac en cuir Hermès contrefait il pourrait être de très gros risques nous sommes protégés mais d'ailleurs nous sommes dans le monde entier depuis la convention de Berne qui nous reconnaît comme des auteurs donc c'était en 1905 ça fait un petit bout de temps voilà je voudrais reprendre ce que vous avez dit un tout petit peu tout à l'heure la totalité du travail de passage des livres d'un pays à l'autre repose de manière quasi exclusive sur deux choses les relations humaines c'est-à-dire les relations qu'un éditeur peut avoir avec d'autres éditeurs un éditeur avec d'autres auteurs un traducteur avec d'autres traducteurs et d'autres éditeurs dans d'autres pays ça c'est essentiel et sans ça rien ne vit rien n'existe s'il n'y a pas cette matière humaine qui est absolument essentielle mais ensuite il y a la construction je vous ai dit en France tout ça a été fait d'une manière très méthodique et très politique Nouria tout à l'heure tout à l'heure parlait d'État qui reconnaissait la culture pour ce qu'elle est mais si effectivement il n'y a pas de reconnaissance il n'y a rien du tout faire des relations internationales dans tous les domaines ça coûte cher ça coûte cher quand on vend des armes et ça coûte cher quand on vend des livres mais c'est beaucoup plus intéressant de vendre des livres à tout point de vue parce que c'est ce qui fait circuler les idées d'un peuple à l'autre et justement c'est aussi ce qui fait que les guerres ne surviennent pas donc les choses se construisent le rôle du traducteur en France s'est construit aussi comme ça petit à petit notre association de traducteurs en France existe depuis plus de 40 ans maintenant et elle a petit à petit discuté avec les éditeurs pour construire des relations solides des contrats qui étaient normaux qui n'étaient pas scandaleux des rémunérations qui permettent aux traducteurs de vivre et là je voudrais dire que je sais qu'en Espagne c'est loin d'être le cas pour l'instant puisqu'ils ont à peu près la moitié de ce que gagnent les traducteurs français des modes de relation qui fait qu'on est en confiance qu'on peut travailler ensemble et du coup pour répondre à votre question maintenant j'y viens ce qui l'apprentissage des traducteurs français fait maintenant dans des universités dans des écoles dans des formations dans la mienne et commence à être assez bien fait ce qui manque le plus encore mais on y arrive petit à petit c'est justement le fait de trouver la place du traducteur dans la chaîne de l'édition là où il va avoir un rôle qui va très largement dépasser celle d'apporter une copie d'apporter un texte qui la traduit d'attendre les corrections et puis d'attendre le livre suivant nous sommes intégrés maintenant dans beaucoup d'étapes de la vie du livre d'abord dans le choix par les lectures que nous faisons pour les éditeurs ensuite bien entendu dans le travail de la traduction mais aussi en troisième lieu après c'est nous qui en France maintenant très souvent accompagnons les auteurs dans les festivals dans les salons dans les présentations dans les librairies il y a beaucoup de liens humains qui se créent à la fois avec les éditeurs et avec les auteurs aussi de la part des traducteurs et ça c'est aussi ce qui construit un milieu de la traduction solide qui va vraiment faire passer les livres c'est-à-dire ne pas se contenter de les traduire mécaniquement avec les techniques qu'on a de traduction mais de découvrir un auteur de le faire découvrir de connaître au fil des ans comment il fonctionne et d'arriver du coup à le faire vraiment connaître au lecteur ce qui est quand même essentiel et en faire un auteur aussi bien connu en France en Espagne en Mexique ou en Russie Oui il est vrai que ce qui nous intéresse c'est transmettre les contenus au lecteur comme disait Nouria au début notre vocation consiste à diffuser la culture et Socorro en a parlé aussi donc de Caracas on nous pose une question à cet égard par Maria Beatriz Medina directrice de la Banque du Livre du Venezuela Le Banque du Livre a répondu a este contexte lleno de desafíos con creatividad et a apelé aux medios convencionales comme la radio et aux programmes comme WhatsApp pour continuer de ce dialogue lector avec les enfants et les jeunes de les zones populaires à travers de la lecture oral et à travers de la narration oral de clássiques et d'autres contemporains à eso debemos seguir appelando et debemos buscar autre via de difusión en que haya une proximité à travers de notre programme tenendo puentes con la lectura est possible en ce moment de establecer un programme un espace de rencontre et de retroalimentation de programmes de cette nature qui nous aide à continuer et à amplier nos possibilités de incidérance qu'en pensez-vous avant de répondre à la dernière question je voudrais car je voudrais rebondir sur le commentaire d'Olivier concernant les traducteurs je suis d'accord oui c'est admirable la situation des traducteurs en France telle qu'elle est définie c'est le chemin à suivre et si cette table ronde existe c'est car il y a beaucoup de problèmes et je vais souligner certains de ces problèmes en Espagne c'est ceux que je connais évidemment évidemment le traducteur comme disait Ovilier le traducteur devrait être toujours mentionné dans les livres qu'il traduit ou elle traduit car la tâche du traducteur est essentielle pourquoi le nom du traducteur ne se trouve pas sur la couverture des livres pourquoi beaucoup de maisons d'édition ne mettent pas ce nom sur la couverture c'est très simple car beaucoup d'éditions espagnoles n'accordent pas suffisamment de valeur à la tâche de la traduction les traducteurs sont mal payés très mal payés la somme est si si insuffisante que le résultat c'est que les traducteurs sont mauvais mais même pas dans ces maisons d'édition existent des filtres pour éviter de publier cette mauvaise traduction donc souvent des livres étrangers ont une mauvaise traduction et ils nuit comment grâce à la qualité des livres à la qualité de l'histoire racontée qui peut dépasser une mauvaise traduction ces livres réussissent mais le fait qu'en Espagne beaucoup de maisons d'édition ne mettent pas le nom des traducteurs sur la couverture ceci montre car le traducteur ne reçoit pas la valeur qu'il mérite et ne reçoit pas la rétribution qu'il mérite donc comme ça l'offre de traduction ne sera jamais de qualité et c'est un peu un cercle vicieux on reprend on revient toujours à ce cœur du système circulatoire ici on parle de mauvaise pratique éditoriale et ceci doit changer car beaucoup de maisons d'édition l'ont changé déjà et c'est différent si un traducteur se trouve sur la couverture d'un livre alors ce traducteur on va lui exiger aussi des responsabilités pour cette traduction mais si un traducteur est invisible on ne peut rien lui exiger et un travail doit avoir une responsabilité des responsabilités et bien sûr des droits et j'espère qu'en Espagne bientôt la situation changera et ressemblera espérons-le à celle de la France il y a une association de traducteurs ici qui travaille très fermement en faveur des droits des traducteurs et je les félicite mais il faut encore parcourir un long chemin en Espagne oui tu as complètement raison Nouria je voudrais aussi faire quelques commentaires et j'aime beaucoup avoir écouté Maria Beatriz Medina de la Banque du Livre du Venezuela nous trouvons un autre espace où il est très important la tâche des promoteurs de lecture les lecteurs spécialisés la Banque du Livre du Venezuela chaque année lance une sélection avec les meilleurs livres de la littérature pour enfants et pour jeunes publiés dans le monde en espagnol et la plateforme est très intéressante car c'est comme en quelque sorte un saut de qualité un label de qualité ce que la Banque recommande attire l'attention d'éditeurs d'agents et c'est une façon de promouvoir de faire connaître le travail des auteurs et éventuellement un travail aussi pour traducteurs je suis d'accord avec Nouria sur les difficultés énormes liées à des déficiences structurelles de soutien au travail des éditeurs des traducteurs et pour penser des solutions il faut penser à ces frontières et c'est le titre de notre rencontre abolir les frontières comment les faire aux plus perméables je crois que la force et la clarté d'une vision d'un projet d'édition plus de travail constant et durable devrait nous pousser à briser ces murs je vais parler de l'expérience de notre éditeur Coma1 Nouria Juan Casamayor et une maison d'édition indépendante Casa de Espuma a réussi à distribuer les livres dans plusieurs pays de l'Amérique latine et c'est une tâche que notre éditeur quand il parle de son travail il affirme qu'il a pu connaître ces pays et donc ces marchés pour lancer ces auteurs et ces livres en prenant des taxis non seulement en parlant avec des agents dans le salon du livre donc ce que disait Olivier les rapports humains et comment assumer un travail pour traverser les frontières donc on prend un taxi on connaît le pays on connaît la culture de ce pays on parle avec tout le monde on veut que les livres atteignent ces pays et ces marchés donc c'est ce type de pensée stratégique qui parallèlement doit reconnaître la diversité culturelle d'un pays les langues les langues d'un pays seulement au Mexique nous avons presque une langue ou une variante linguistique pour chaque jour de l'année donc presque 365 langues ou variantes et donc reconnaître ceci qui est unique qui nous enrichit dans cette ambiance dans cet écosystème du livre pouvoir soutenir et renforcer la singularité car il est très important de traduire non seulement en parlant de l'espagnol vers d'autres langues mais aussi à partir de ces langues diverses d'un même pays en l'occurrence le Mexique il faut toujours repenser que la nature n'est pas neutre c'est une exigence aussi pour les traducteurs parfois entre guillemets on corrige et pour que le livre puisse être mieux vendu et mieux compris sur divers marchés hispano-américains le livre devrait être neutre en quelque sorte entre guillemets mais il faut reconnaître la richesse de la langue et à cet égard chaque territoire est unique notre langue et notre plus grande richesse oui toutes ces initiatives non seulement par l'internet espuma il y a aussi beaucoup d'éditeurs espagnols et européens qui arrivent aux divers pays de l'Amérique latine et il y a beaucoup d'initiatives qui permettent ces échanges culturels Paco-Royana a participé à ce cycle qui est en tête de l'initiative Otra Mirada qui est une rencontre professionnelle et grâce à ceci j'ai pu me rendre au salon de Bogota et connaître le pays Turner publie en Colombie et un distributeur pour toute l'Amérique latine avec un lien très étroit il y a une initiative je la partage très rapidement qui est une façon aussi d'abolir les frontières plusieurs éditeurs latino-américains se sont unis pour lancer un concours d'écriture d'un livre de non-fiction et ils vont le publier simultanément dans divers pays ce type d'alliances sont nécessaires si les institutions reconnaissent l'importance de servir à cette chaîne du livre d'être en faveur de cette chaîne du livre oui il est vrai qu'il y a d'autres initiatives aussi d'échange des associations entre des maisons d'édition espagnoles et de l'Amérique latine pour publier simultanément en espagnol un titre étranger et comme ça pouvoir distribuer les coûts de la traduction tu as parlé aussi des prix le prix national de traduction qui est en fait une traductrice de l'allemand bon ceci permet de 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 cette tâche et avant on parlait des bonnes pratiques et je crois que les gagnants de ce prix offrent une gamme très intéressante pour encourager la lecture en Espagne mon espoir l'espoir qui me reste bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes c'est pourquoi on tient ce type de rencontre mais il est vrai aussi que à l'intérieur de ce de cette activité de cette machine de l'édition il y a toujours cette flamme d'amour pour le livre amour pour la lecture et si cette flamme continue à brûler ce qu'il faut ce sont des initiatives pour en quelque sorte pour souffler souffler dessus pour que cette flamme soit encore plus forte et donc mettre en œuvre des mécanismes qui bénéficient tout le monde olivier je suis tout à fait d'accord avec le terme de flamme de feu pour tout ce qui concerne la littérature est absolument essentiel il faut quand même se rappeler que quand on a des politiques à convaincre la flamme ne sert pas à grand chose je voudrais juste vous donner un argument que nous avons en France et qui est maintenant compris de tout le monde quand on fait venir la littérature étrangère dans son pays on vend sa littérature à l'extérieur et ça ne marche pas sans ça ça ne marche jamais dans un seul sens en France aujourd'hui on a 18% de la production qui est composée de traduction mais 10% du chiffre d'affaires des maisons d'édition ce sont les droits étrangers qui sont vendus dans les autres pays c'est un chiffre énorme cet échange là rapporte de l'argent et ça rapporte bien sûr du coup aussi de l'argent à l'État la culture c'est quelque chose qui fait aussi vivre économiquement un pays ça il faut le dire aux politiques parce que c'est comme ça qu'on construit les choses avec eux ils ont parfois à quelques rares exceptions près du mal à comprendre des arguments humains donc parlons argent traduire faire circuler des livres ça rapporte de l'argent et ça rapporte du soft power de l'influence beaucoup voilà j'aime beaucoup vos conclusions et je voudrais passer un peu la parole au public je ne sais pas s'il y a d'autres questions à formuler de toute façon je vais réviser un peu les questions qui ont déjà été posées ce silence peu confortable c'est pour vous donner du temps à formuler vos questions très bien je vais reprendre un peu les questions qui ont déjà été posées comment il n'est pas possible comment il n'y a pas de place pour mettre le nom d'un traducteur sur la couverture comment ça se fait bon c'est moi qui l'ai mentionné mais c'est vrai que le livre est devenu un objet avec une exposition limitée une visibilité limitée donc il faut attirer l'attention des acheteurs et donc moins d'informations sur la couverture c'est mieux pour la publicité tout simple le traducteur évidemment pourrait apparaître en petites lettres sans aucun doute et oui effectivement il faudrait en finir avec la dictature de ce design de couverture minimaliste il y a un sujet dont parle proposé par Inoa Sanchez lié à l'importance des coéditions et c'est un peu ça ce dont on parlait cette initiative de plusieurs maisons d'édition qui allait coéditer en trouvant un projet suffisamment riche attrayant pour le diffuser de façon commune dans divers pays et en fait nous sommes en train de participer à une coédition très importante d'une anthologie qui reprend la figure des femmes du Mexico du siècle dernier en fait ceci est un projet qui intéresse ceci par Inar de Spuma et ce que nous avons fait c'est en quelque sorte remettre en question ce que disait Nouria au début nous avons déjà un système bien armé mais qui ne fonctionne pas ce qui fonctionne ce sont les regards qui sont pleins de préjugés qui privilégient ce qui est vendu mieux vendu et souvent la littérature qui est restée comme canonique et si nous levons ce poids énorme du canon nous trouvons des auteurs moins connus qui méritent d'être lus donc si on utilise le système pour remettre en question nous remettons en question ces lois écrites sur la pierre nous allons trouver de vrais trésors et nous pouvons profiter d'une structure qui est déjà faite dans une maison d'édition espagnole un défi permanent pour les maisons d'édition latino-américaine abolir les frontières traverser les frontières comme ont fait les maisons d'édition espagnole est un vrai défi pour nous et évidemment il faut aussi l'aborder à partir de l'université nationale du Mexique mais pour c'est une tâche très compliquée cette révision est compliquée et nous avons des ambassades culturelles des filiales du Fondo de Cultura Éconómica quand même mais il y a beaucoup de défis à relever importants et nous voyons aussi que c'est très important de concevoir un futur avec des livres ou sinon il n'y aura pas de futur oui je suis d'accord avec Fernanda elle a raison je crois que je suis très d'accord car il faudrait l'enregistrer ici en grandes lettres ce que vient aussi de dire Olivier qui ont été les mots du ministre de la Culture français pendant le confinement le ministre je crois que c'était le ministre de la Culture sinon Olivier corrigez-moi je crois que c'est lui qui a dit pendant le confinement que le livre était un bien essentiel car le livre générait de l'argent effectivement c'est un business ceci est évident c'est évident soyons créatifs pour voir comment faire de l'argent n'ayons pas peur à penser on n'est pas en train de vendre des vêtements ou des chaussures ou des iPhones le livre est un objet différent la notion de besoin est différente pour le livre il faut être créatif et effectivement ça crée de l'argent ça génère de l'argent mais il faut savoir le vendre et pour ça il faut de la créativité la créativité c'est la part des auteurs les auteurs offrent ça la créativité les traducteurs aussi car il y a une grande partie de créativité dans la traduction et j'y insiste à nouveau les maisons d'édition doivent être créatives les initiatives plus audaces et plus efficaces ne peuvent pas être celles des petites maisons d'édition indépendantes qui sont celles qui savent trouver le chemin et miser sur le bon produit donc non seulement les petites et indépendantes mais aussi les grands groupes éditoriaux ont un grand challenge à relever en fonction de leur attitude de leur attitude va dépendre la santé de cet écosystème qui est très fragile actuellement sans aucun doute cette fragilité nous préoccupe à tous et c'est pourquoi nous sommes ici comme le temps s'est écoulé je ne sais pas si vous voulez mettre le clou à notre rencontre je voudrais faire un petit résumé nous avons dit que les auteurs jouent un rôle fondamental de créativité et d'implication dans le développement de ce grand circuit du livre et pour ceci nous avons vu des outils comme les résidences des écrivains des bourses pour les jeunes créateurs nous avons vu aussi qu'il y a des projets pour diffuser des auteurs débutants et des prix des résidences internationales et ceci est présent en Espagne en France et au Mexique en l'occurrence d'après les cas que nous avons analysés les traducteurs comptent sur des aides publiques et en France il y a un fort tissu associatif qui permet de leur donner aussi une très bonne visibilité et en général nous avons parlé de l'exigence envers les éditeurs pour qu'ils cherchent des formes plus créatives pour accéder à ces marchés et donc continuer à générer de l'argent puisque effectivement c'est un business et il faut quand même maintenir cette flamme vivante la flamme de la culture et de la lecture merci merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde à vous et à notre public merci d'avoir participé à cette rencontre qui a abordé les questions adéquates je le crois en général le cycle organisé par Action Culturale et par l'Institut français est une de ces initiatives qui sans doute encourage les échanges nous avons vu dans les cinq table ronde précédentes des représentants institutionnels des ministères de CERLAC des associations professionnelles et même il y a eu une rencontre où les directeurs des principaux salons et festivals ont énoncé les principaux problèmes de même des bibliothécaires et des libraires ont parlé de la situation actuelle et dans la cinquième table il a été abordé le rôle de l'édition numérique je dis tout ceci car toutes ces rencontres les six tables rondes seront disponibles sur Youtube dans les canaux de l'Institut français d'Action Culturale Espagnole et de toute façon je vous recommande d'être attentif car il y a encore d'initiatives intéressantes la prochaine sera une rencontre professionnelle aussi spécifiquement des tendances éditoriales et des effets de la crise aussi bien en Espagne qu'en France et en Argentine elle sera tenue le 2 décembre mais il y aura aussi d'autres tables rondes d'autres initiatives et aussi l'année prochaine sûrement on pourra tenir des rencontres de ce genre et donc comme je suis la dernière à parler dans ce cycle je voulais évidemment remercier Aïnoa Sánchez et Magali et Guerrero Aïnoa et Magali ont organisé avec leur équipe ces rencontres grâce aussi à leurs institutions respectives grâce aussi à Ismaël comme interprète de ce cycle merci à tous et à toutes merci d'avoir favorisé l'échange d'idées et donc je crois que maintenant je m'arrête ici c'est un plaisir à bientôt m'arrête ici m'arrête ici Sous-titrage ST' 501 Musique du générique ...